Comment tu juges cette victoire devant ? La victoire, tout à fait, elle est méritée. On l'a rencontré sur une équipe d'Armovic qui n'était pas prête à affronter une équipe d'FCN très motivée. Dans l'ensemble du match, on a plus de casqueux, on doit être à 3-4-0 à la mi-temps. C'est inspiré pour eux de repartir avec 1-0. Une victoire logique. Que vous auriez pu vous rendre plus facile ? Plus facilement, si on avait mis des occasions. C'était un match important ? Cette équipe de Normandville a été classée avec vous à la deuxième place ? Elle était deuxième avec 19 points comme nous. C'était un match très attendu. C'est aussi un concurrent direct pour la montée. Là, on les écarte de 3 points. C'était un match au tableau et je pense que sur le terrain, ça s'est vu un petit peu. Et comment tu as trouvé tes joueurs ? J'ai trouvé mes joueurs d'ensemble motivés. On avait fait un nouveau schéma tactique qu'on avait abordé dans le match amico précédemment. J'ai trouvé concerné, concentré. Après, j'ai un petit bémol sur l'animation offensive. Un petit bémol sur ? Sur l'animation offensive, je pense qu'on a plus... Surtout sur la fin, on a 2-3 face-à-face qu'on ne maîtrise pas. Et sinon, le point positif, c'est l'envie. Voilà, c'est l'envie, c'est l'âme. On a vu sur le cri de guerre, c'est vraiment une âme dans l'équipe. Et vraiment, là, à remonter au tableau, on va essayer de chercher un petit peu à Armadri. Et on s'assure, on a Saint-Sébastien aussi qui revient derrière très fort. Donc, le championnat est très ouvert. Donc, on est dans la course. Et le prochain match, c'est... C'est Ruggles, je crois. Voilà, c'est Ruggles, là-bas. Premier match de la phase retour. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, terrain difficile, il va falloir aborder le match sérieusement. Et on sait que là-bas, chez eux, ils ne perdent pas beaucoup de points.